En Allemagne, le déconfinement démarre très progressivement. Ce lundi, les commerces d'une superficie inférieure à 800 mètres carrés, comme les librairies, les magasins de vêtements ou encore les fleuristes, accueillent de nouveau des clients. Mais la mesure est appliquée de façon sensiblement différente selon les landeurs et les lieux culturels, bars et restaurants, restent fermés. Je pense que c'est plutôt bien. C'est une question d'opinion. Mais je pense que c'est plutôt bien, car maintenant, les gens peuvent sortir un peu plus et la normalité est à nouveau possible. Salons de coiffure, masseurs, dentistes ou encore auto-écoles, entre autres, ont également rouvert leurs portes ce lundi au Danemark après cinq semaines de fermeture. Réouverture des crèches en Norvège également. Première étape avant les écoles primaires le 27 avril et la levée lente et progressive des restrictions imposées au mois de mars. À la maison, nous suivons les recommandations des autorités sanitaires. Donc, quand ils font de nouvelles recommandations, nous sommes confiants. Cela veut dire que c'est sûr. Bien sûr, je suis d'accord que nous ne pouvons pas en être certains à 100%. Mais il faut le faire maintenant. Et quand nous sommes venus au jardin d'enfants pour déposer notre enfant, nous l'avons constaté, c'est très réglementé et bien planifié. En Italie aussi, quelques commerces comme cette librairie de Rome a rouvert après plusieurs semaines de fermeture. Les prémices d'un très progressif retour à la normale. Voilà.